Hey ! Salut tout le monde, c'est Téléphone, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur GTA 5 en ligne pour le rechargement de l'entrepôt de Metafilm. Donc on dit que c'est remou, mais moi j'adore ça. Donc pensez à cliquer sur le like, de faire partager comme d'habitude mes amis. Allez, c'est parti. Donc là, on est devant l'ordinateur, réimprovisionnement, volet matière première. Bon allez, bla 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 bla, comme d'habitude, voilà. Donc, laboratoire humaine. Ok, 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 donc c'est là. On va aller, laboratoire humaine. En fait, le seul truc qui, après oui, c'est un peu le jeu, si on met tout à côté, c'est trop facile quoi. Le seul truc, c'est le trajet quoi. Bon, le trajet, c'est un peu long des fois. Mais jouer en solo, des fois, c'est comme là en ce moment, c'est ennuyant. Mais quand on joue à plusieurs, ouais, on ne voit pas le temps passer. Mais c'est vrai que je le dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont motivés à faire ce genre de mission. Malheureusement. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que les jeux, normalement, c'est fait pour être, pour jouer à plusieurs. Enfin, pour jouer à quatre quoi. Donc là, on est parti sur l'impôt humaine pour prendre une matière première. Donc, je dois être discret. Je dois être discret normalement. Alors, normalement, c'est une mission facile, si tout va bien, il faut juste prendre un silencieux, voilà, éliminer les gardiens un par un. Il faut bien viser par contre. Il faut bien viser, il faut que j'arrive à descendre. Excusez-moi qu'il n'arrive pas à détecter. Dès là où je suis, normalement, s'il regarde bien, normalement, il peut voir que je suis là. Mais bon, après, ça reste plus le jeu. Voilà, le premier, c'est un peu silencieux. Normalement, on peut voir là où ils sont. Ah, voilà, je me disais qu'il y a un problème. Allez, aussi, il y a quelqu'un encore. Enfin, il y a un gardien. Allez, tu es en pleine tête, tout de l'habitude. Voilà. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Et j'adore le faire, en tout cas. Ensuite, je vais prendre quoi ? Je vais prendre un silencieux. Est-ce que j'ai silencieux ? Ouais, il est silencieux. Là, il n'y a rien. À partir du moment où j'ai quelque chose, après, je me casse. Je n'ai pas besoin de tuer tout. Hop, là, ici, est-ce qu'il y a quelque chose ? Là, non plus, ici, derrière, non plus. Bon, je vais prendre un mon sniper. C'est pas vrai. Le fusil sniper. Et je vais essayer, lui, de être toujours en train de bloquer ici. Ça fait un bon moment qu'il ait scotché là-dessus. Est-ce que je vais réussir à l'avoir sur la tête ? Parce qu'il bouge. Ouais, j'ai réussi. Et lui, comme il a bougé, il a bougé, il a bougé, le man. Bon, il faut que j'attende qu'il n'arrête plus, enfin, qu'il n'arrête plus de marcher. Parce que là, je n'ai pas de vision. Non, c'est bon. Je prends tout mon temps. Et bim ! C'est bon, tout est bon. Il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de garde. Allez, on profite de casser toutes les questions. C'est plutôt facile et amusant en même temps. Franchement, je m'amuse. En faisant chaque mission comme ça. Hop, il n'y a plus de gardien. Hop, on prend des trucs. Malheureusement, des fois, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut les trouver. Bon, et comme moi, je suis gourmand, je vais voir où est-ce que je tue les gardiens pour ramasser l'argent qui est par terre. Bon, après, c'est une perte de temps. Mais bon, moi, voilà. Voilà, ça fait 23 dollars parce que c'est 23 dollars par là. Ça fait quand même beaucoup à force. En fait, il y a tout pour être riche sur GTA. Si on pense bien, en faisant des courses, en faisant des missions, une petite mission comme ça. On ramasse un petit peu d'argent, des pendies. Et voilà, c'est comme ça que, voilà, sur les 32 dollars par là, on peut acheter des encas. Et avec ça, on peut acheter des encas et pourquoi pas des mini-missions. Moi, je me suis fait comme ça. Mais bon, aujourd'hui, on va dire, je connais le jeu presque par cœur. Enfin, presque par cœur parce qu'il y a certains, on va dire, il y a certains trucs que je ne joue pas, comme des courses et tout ça, je ne fais pas trop. Je peux faire ce genre de mission. Pour moi, ça me paraît plus logique. Enfin, pour moi, c'est bien, quoi. J'adore faire ça et je ne peux pas m'en lancer. Et voilà, il suffit de finir ce qu'on a à faire et puis le retour à la base. Ça prend quelques minutes pour le faire. C'est juste le chemin d'aller-retour, quoi. qui prend un peu plus de temps. Mais sinon, je vois, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, pour les gadgets qu'on a aujourd'hui, moi, par exemple, je suis fan d'oppressants. Ça va plus vite, quoi. La mission, il va plus vite. C'est vrai qu'avant, c'était un petit peu galère par rapport qu'il n'y avait pas de véhicule vraiment adapté à faire ce genre d'émission, mais aujourd'hui, ouais, on a tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce qu'il faut, entre guillemets. Mais franchement, c'est plaisant, quoi. Voilà, on est arrivé. On est arrivé. Voilà. En gros, ça dure 7 minutes pour faire les allers-retours. Enfin, pour faire, pour tuer les ennemis et ramasser les... Après, ça dépend des missions qu'on nous donne. Mais je pense que ça dure entre 7 et 8 minutes. Enfin, 10 minutes maximum en solo. Donc, voilà. J'espère, en tout cas, que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le like, mes amis. De faire partager, comme d'habitude. Et puis, toi, tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Je t'invite à t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis, à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.